Bonjour, Marc Fleurier, guide et accompagnateur sur le chemin de l'éveil, et aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer l'importance qu'il y a à être pleinement vivant. Et pour cela, une petite question pour vous aider. Est-ce que vous allez constater un écart entre ce que vous savez être profondément en vous, vous qui vous connaissez intimement, et ce que vous paraissez être à l'extérieur, ce pour qui les autres vous prennent, ou ce que vous manifestez, ce que vous exprimez, y a-t-il un écart ? Cet écart indique le degré auquel vous êtes pleinement vivant. Plus cet écart est grand, moins vous êtes vivant, puisque vous vivez dans le monde des apparences, de la normalité, des masques. Et il n'est pas possible d'être heureux en étant dans le paraître, en étant dans la normalité, en se faisant passer, consciemment ou inconsciemment, pour ce que vous n'êtes pas. Être pleinement vivant, c'est quand ce qui est à l'intérieur, vous le laissez ressentir, vous autorisez à ressentir les émotions, les sentiments, et tous les mouvements de la vie en vous, et vous, vous pouvez vous permettre de les exprimer, de les manifester. C'est ça, être pleinement vivant. Et c'est la condition sine qua non du bonheur. Bref, être pleinement vivant, c'est être pleinement vous-même. Et c'est aussi la condition donc pour être paisible, pour être heureux, pour être en gratitude, pour réaliser vos aspirations, pour être créateur de votre vie. C'est la condition pour passer de la survie, ou des apparences de la normalité, à la vie, à la véritable vie, la vie où vous chantez vibrant, vivant et vibrant. Le principal obstacle pour laquelle la plupart des gens restent dans le paraître plutôt que dans l'être, c'est qu'au bout d'un certain temps, ils finissent par se prendre par ce personnage qui joue, par ce rôle, et la vie finit par se passer par être comme un robot, d'une manière soit très rigide, à réprimer les choses qui cherchent à remonter en eux, à masquer ce que vous sentez et ce que vous percevez réellement, et vérifier si c'est vrai dans votre expérience, mais qu'il y a des choses en vous que vous réfrénez, que vous avez pris l'habitude de réfréner, que vous ne vous autorisez plus à faire, à dire et à ressentir. Donc le principal obstacle, c'est de se dire je suis comme ça, je suis devenu cette habitude. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est qu'une habitude. Et si ce n'est qu'une habitude, vous pouvez la changer. Savez-vous que changer une habitude ne nécessite que quelques semaines, quelques semaines qui peuvent changer toute votre vie. Si vous changez cette habitude d'être dans le paraître pour repasser à l'être, à être ce que vous êtes vraiment, la vie, vous êtes la vie même, que vous autorisez à être ce que vous êtes véritablement, ce que vous savez être intimement, alors votre vie va changer pour le meilleur. Et cela ne nécessite que quelques semaines pour vous vous débarrasser de cette habitude de paraître. C'est accessible, c'est possible. Je l'ai fait, d'autres l'ont fait pour retirer ses masques, retirer le contrôle et juste laisser ce qui émerge vous autoriser. Cela commence par vous donner la permission, par valider que ce que vous êtes véritablement a le droit d'exister. Vous avez le droit d'être comme vous êtes vraiment. Je vous invite à oser, à oser être pleinement vivant. Je vous mets au défi d'entreprendre, de vous libérer, d'être libre de ces conditionnements de paraitre, d'être libre, de paraitre normal, de paraitre d'être un personnage que vous n'avez jamais été de toute façon pour oser enfin être vraiment vous-même. Allez-vous oser être pleinement vivant, d'être pleinement vous-même ? Allez-vous oser être libre ? J'adorerais avoir vos remarques, questions, commentaires. Laissez-les-moi sous cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Ici, je vous souhaite une excellente retransformation dans la redécouverte de ce que vous êtes vraiment, la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501